Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vous entourent. Accompagnez la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Alors bon anniversaire à vous les Vierges. J'espère que vous avez bien commencé à fêter pour certains votre anniversaire. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine. Du mois de septembre 2021. 2, 4, 6. J'aime pas trop les voir en avance. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Ok, on a toutes les cartes. Pour tout le mois de septembre, l'énergie principale qui va entourer la Vierge, c'est l'énergie de la grâce. Il y a une grâce qui est là, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui vous accompagne tout ce mois de septembre afin de trouver les bonnes informations, de trouver les bonnes opportunités. En tout cas, vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés pour vous guider et vous êtes accompagnés à prendre de la hauteur. Allez, c'est parti. Donc, ça nous parle d'une épreuve. Ça peut nous parler d'une montagne ou ça peut nous parler dans les premiers jours de cette première quinzaine du mois de septembre, du 15 au 17, du 15 au 18. Il y a un blocage. Il y a une épreuve. Il y a quelque chose qui est là, qui se monte devant vous. Peut-être pour vous apprendre à prendre de la hauteur sur les épreuves et les dépasser. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à dépasser cette stagnation. Vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Il y a une réussite qui est là. Il y a une réussite qui vous est offert. Il y a une réussite qui vous est donnée. Ou alors, on vous donne cette énergie pour râler vers la réussite. Vous allez pouvoir en discuter. Je pense que vous allez être extrêmement accompagnés, les Vierges, pour cette première quinzaine du mois de septembre par des personnes qui vont pouvoir vous écouter et peut-être même vous donner des conseils pour passer au-delà de cette épreuve qui se monte devant vous. Il y a une construction. Il y a une construction qui est là. Il y a quelque chose qui se met en place qui permet de poser les pierres à l'édifice. Par rapport au fait que vous vous êtes senti volé, que vous avez perdu quelque chose. Peut-être des gens qui autour de vous ne communiquent pas assez avec vous. Vous avez peut-être l'impression que ces personnes sont stagnantes ou ne vous êtes pas à bouger, ne vous motivent pas, vous ne tirent pas vers le haut, ne vous accompagnent pas dans votre avancée. Vous avez eu ce sentiment jusque maintenant. Il y a une discussion qui va se poser par rapport à ça et la possibilité d'une nouvelle construction. On dit, et on parle pour la Vierge, on dit qu'il est en train de reprendre le pouvoir, il est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Hormis les personnes extérieures qui peuvent de temps en temps mettre les fers un peu en avant parce que peut-être que vous les boostez trop pour avancer, peut-être que vous êtes trop rapide, peut-être que vous en demandez trop. Ces personnes ont du mal, elles, à mettre un pas devant l'autre. En tout cas, vous, vous le faites et vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction et dans l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche chez vous, la Vierge, pour ce mois de septembre afin de laisser peut-être des personnes qui n'avancent pas, des personnes qui vous font stagner derrière vous. En tout cas, vous le leur dites. Vous le leur dites. Ça vous permet de vous élever. Vous parlez certainement de ce que vous avez ressenti. et du coup, ça vous permet de reprendre le pouvoir un petit peu et de vous rendre compte que si la vie ou des blocages apparaissaient, ce n'était pas forcément de votre propre chef. Il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas complètement fluides dans la construction, pour une construction justement, et qui bloquaient un peu les situations. Mais vous leur dites. Vous vous en rendez compte et vous leur dites. Ça, c'est super. Du coup, si vous dites les choses, vous débloquez des énergies. N'oubliez pas. Quand on pense trop, quand on bloque, et quand on est dans la compréhension, quand on est dans l'ouverture d'esprit, on débloque. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers nous, vers vous, les Vierges, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre ? Les situations qui arrivent vers les Vierges pour ce mois de septembre. Je pense au mois de septembre 2021. Je vais le tomber. On va les prendre comme ça. Ok, c'est parti. Donc, on nous parle d'harmonie. On nous parle peut-être aussi de métier peut-être artistique. Mais là, plutôt, on nous parle d'harmoniser notre façon de faire, d'harmoniser notre communication. Pour vous, la Vierge, il y a possiblement des situations qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'argent de côté. D'accord ? Ça va vous mettre en sécurité. Ça va harmoniser un petit peu votre énergie. Vous avez besoin de ça. Il y aura cette possibilité. D'accord ? Professionnel, peut-être une petite augmentation qui vous permet de faire des petites économies. Ok ? Ouais, sous une quinzaine de jours. Donc, il y a vraiment cette idée d'harmoniser votre côté financier. D'accord ? Par rapport au professionnel. Et si vous ne travaillez pas, c'est peut-être un travail sur vous qui vous permet de pouvoir faire rentrer un petit peu plus d'abondance dans votre foyer. De quelle façon, je ne sais pas. À vous de me dire. Là, on parle de l'administration. Waouh ! On vous dit quand même qu'on vous donne de l'énergie. On vous donne cette énergie du lion, cette énergie de la force afin de pouvoir faire des papiers, afin de pouvoir déménager. Il y a une situation à l'intérieur de la maison. On vous donne la force de pouvoir peut-être gérer des situations à la maison qui sont assez compliquées. Peut-être une surcharge de travail avec le travail à la maison. Mais vous allez y arriver. On va vous donner l'énergie. Mais il va falloir discuter avec des personnes qui peut-être vous n'êtes pas dans la maison ou blocs dans la maison. Et du coup, ça va libérer quelque chose. Quels sont les messages pour les lions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? Merci, il me donnait les messages pour... Mais pourquoi les lions pour les vierges ? Pour cette deuxième quinzaine, j'ai vu le lion. Les messages pour les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Quels sont les messages pour les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre ? Je pense qu'on a toutes les cartes. Ça y est. Alors, quels vont être les messages pour vous, la vierge ? On est parti. Ça parle d'une culpabilité. Donc, peut-être que vous avez encore une culpabilité par rapport à des situations qui se sont mal passées. Des choses que vous n'avez pas pu... Vous avez le sentiment d'avoir mal géré des situations. En tout cas, il y a cette histoire de culpabilité. Par rapport à des enfants, peut-être. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à vos enfants parce que vous n'avez pas assez de temps avec eux. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à des enfants parce qu'il y a eu une séparation dans un couple ou quelque chose comme ça. On vous dit que cette culpabilité, elle a assez duré. elle a duré dans le temps et qu'il est temps maintenant de prendre un nouveau chemin. Un chemin vers une santé retrouvée. C'est comme s'il y a quelque chose avec une histoire d'enfant qui vous faisait assez mal. D'accord ? Ça vous rend même malade mais qu'il est temps maintenant, ça a assez duré cette situation. Vous avez la force de pouvoir sortir de cette culpabilité ou de pouvoir sortir de ce schéma avec des enfants avec un nouveau projet quelque chose qui n'a pas marché quelque chose dans lequel vous n'avez pas été au bout en tout cas quelque chose qui vous a rendu malade on vous dit que c'est bon maintenant. C'est bon vous pouvez lâcher cette situation vous vous êtes assez fait du mauvais sang ça ne sert à rien à part continuer à faire stagner des situations il faut les libérer il est temps et bien allez-y la Vierge il est temps on vous dit alors on va regarder les énergies d'amour quelles sont les énergies d'amour hop là quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer accompagner la Vierge excusez-moi il y en a eu trop quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer accompagner la Vierge pour cette première deuxième quinzaine du mois de septembre de 2021 quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer accompagner la Vierge pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre de 2021 alors je ne sais pas chez vous mais moi il est 9h du matin et il commence déjà à faire chaud peut-être une journée assez chaude j'ai l'impression allez c'est parti qu'est-ce qu'on nous donne pour cette deuxième quinzaine pour les Vierges allez hop alors on nous parle d'un masque donc on nous parle de se méfier peut-être que quelqu'un dans une situation porte un masque peut-être quelqu'un est en train d'essayer de vous tromper peut-être quelqu'un est en train d'essayer de vous manipuler on parle du masculin divin c'est peut-être vous c'est peut-être votre autre qui porte justement ce masque d'accord il va falloir faire ça vous pose un doute il y a une réflexion à avoir sur cette situation d'accord est-ce que vous pensez que la personne qui est en face de vous est authentique est-ce que ou pas et si c'est le cas parlez lui en vraiment ici il y a une situation on parle d'un secret on vous dit qu'il y a une protection vous êtes protégé que vous êtes même guidé dans cette situation vous êtes guidé vers une union vers un contrat de mariage peut-être que vous êtes tombé amoureux et que peut-être que vous ne le dites pas mais vous allez être guidé vers cette personne peut-être que c'est cette personne qui est amoureuse de vous et qui ne vous le dit pas encore mais quoi qu'il en soit avec le guide on va vous accompagner vers cette personne ça c'est beau ici on parle d'un triangle amoureux on parle d'une période de détachement et on vous dit oui alors je ne sais pas quelles questions vous avez posées mais oui et pour ceux qui n'ont pas posé de questions oui c'est le moment de vous détacher d'une situation où il y avait une triangulaire ici il y avait un masque de portée sur une relation secrète parce qu'il y avait une triangulaire ok bon vous savez quoi en faire un next ici il y a un masculin divin on parle d'une protection divine et on vous dit que ce masculin peut-être que vous le connaissez déjà mais là il est en transformation il est en train de le libérer il est en train de se détacher de situations qui vont lui permettre de revenir plus sereinement vers vous ici on vous parle de doute par rapport à l'amour par rapport à une union pourtant on vous dit il y a un contrat de mariage dans l'air et on vous dit un grand oui donc possiblement des demandes au mariage pour ces 15 prochains jours pour certaines vierges allez quels sont les messages quels sont les conseils que la vierge pourrait avoir pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 merci de me le donner hop là vous en aurez 4 c'est beaucoup mais c'est comme ça des fois il y a des choses que vous avez besoin d'entendre protection un être cher veille sur toi il te guide et te protège envoie lui tes tendres pensées chakras solaires si des problèmes impactent ton quotidien stress, tension, crispation estime-toi davantage respire décontracte-toi rééquilibrage miracle en cours automassage du plexus solaire 5 minutes par jour étoile j'aime ta lumière continue de briller montre la voix j'adore cette carte étoile et puis il y a Atik aussi qui a sorti qui a sorti un nouveau titre ma petite étoile je la trouve magnifique c'est comme éternel je trouve que ces musiques sont superbes évade-toi quand une pause s'impose ton âme a besoin d'air elle souhaite se distraire s'échapper du quotidien message reçu à toi de jouer je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre 2021 j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la commenter la partager et bien sûr vous abonner ciao ciao bye bye ciao